French Touch French Touch French Touch French Touch Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Merci d'être là ! Bonsoir ! Eh oui, nouveau QG, on est là chaque vendredi soir sur la chaîne de Jimmy, sur mes réseaux toute la semaine, c'est Guillaume Plé, Jimmy Laboe, comme d'habitude ! Merci beaucoup ! Guillaume Plé ! On reçoit qui ? On reçoit un humoriste qui me fait beaucoup beaucoup rire, qui a été élu l'étudiant le plus drôle de France, qui parle tout doucement comme ça, il a très très peu d'énergie dans ce spectacle, et qui est très drôle, il s'appelle Paul Mirabel ! C'est arrivé en courant, il était exceptionnel ! Ouais ! Superbe ! Eh bien, bienvenue ! Merci ! Ça fait plaisir de t'avoir ! J'ai vu le spectacle de Paul Mirabel, il s'appelle Zèbre son spectacle, il est retourné, on peut mettre la finition dans l'écran géant, mais le spectacle est vraiment très très marrant, et ce qui est très drôle, c'est que vraiment tu ne donnes jamais d'énergie plus haut que ce que tu viens de faire là ! Si si, à un moment je... Il est en forme ! Il est en train de gueuler là ! Il est en train de gueuler ! Là je suis un peu hors de moi là ! Attends, alors le spectacle c'est un carton complet à la cigale fin décembre, tourné dans toute la France dès janvier 2022, donc dès janvier là, et après tu fais l'Olympia le 8, 9 et 10 décembre donc de l'année prochaine en 2022, à partir de janvier 2022 dans toute la France, voilà ! Donc tournée qui marche très fort pour Paul Mirabel ! Alors ! Tu connais l'émission ou pas du tout ? Oui oui, je regarde beaucoup ! Ah c'est vrai ? Ouais je te jure ! Non c'est vrai ! Non c'est vrai ! Il y en a beaucoup qui sortent, mais dès que je peux je regarde ! Ah trop bien ! Tu vois un petit peu comment ça se passe le début ? Oui oui ! Nom, prénom, profession des parents... Alors, nom, prénom, âge du coup ? Paul Mirabel, 25 ans ! Lieu de naissance ? Montpellier ! Profession ? Humoriste ? Ouais c'est ça ! J'ai l'impression qu'il y a des pièges alors que... Non, il n'y a pas de pièges dans les pièges ! Ouais non non, humoriste ! C'est tout bête ! C'est que le CV pour l'instant ! Profession des parents, ils faisaient quoi tes parents ? Ils font quoi ? Mon père gérer un hôtel et ma mère une boutique de décoration. D'accord, donc rien à voir avec l'humour ou quoi ? Alors vraiment absolument rien à voir ! Situation familiale ? En couple célibataire, un chien ? Stable ! Stable ! C'est très bien ! J'ai huit enfants donc ça fait quand même des matinées assez chargées mais souvent ça va ! Revenu fiscal déclaré ? C'est pas moi qui l'ai fait ! C'est marrant, c'est personne qui le fait ! C'est qui ces gens qui font derrière ? C'est des... Cotables ! Ouais c'est ça je crois ! Non non, c'est pas moi qui l'ai fait mais... Ça va ! Ça va très bien ! Point sur le permis de conduire ! Euh... Tu roules plus de 21h je veux dire ! Non euh... ça dépend ! Quand je fais un... Après deux jus de pomme, moi ça marrine un peu ! Non écoute, j'ai le permis mais j'ai pas de voiture donc ça aide pour pas perdre de points ! Ah ok, ça aide pour pas conduire ! Est-ce que t'as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge ? J'ai une compote ! Mais... Une compote ! Ce personnage de gangster ! J'adore ! Non je crois pas ! Très bien ! Alors... Dernière fois que tu as eu affaire à la police ! Une fois on m'a contrôlé pour voir si j'avais de la drogue... Et... Et ? Non ! Juste là ! Vous avez de la drogue ? Non ! Merci monsieur, bonne soirée ! Mais ce qui était marrant c'est que j'étais avec une... C'était pour aller en tournée avec une humoriste... Qui elle... Avec de la drogue ? Ouais c'était Pablo Escobar quoi ! Ok ! Un stack chargé de drogue ! Et moi y'a un petit chien qui m'a reniflé comme si j'en avais... Et j'en avais pas du tout ! Et elle ils l'ont laissé passer... C'est vrai ? Oui alors qu'il l'a pas reniflé ! D'accord ! Je sais pas quelle est la formation des chiens mais il faut... Bon la revanche ! T'avais peut-être autre chose dans ta poche aussi dans un truc qui peut faire envie aux chiens ? Non je crois pas, non non... Juste... Il a eu une petite affinité mais y'avait rien de... rien d'illégal ! Alors pour reprendre un peu ta vie... Toi t'as grandi à Montpellier... Oui ! J'ai croisé tes meilleurs amis dans la rue... Ah ouais tu m'as dit ça ouais ! Ouais je t'ai dit dans la loge... Et qui m'ont dit tiens donne moi ton numéro de téléphone et je vais t'envoyer des doses... Sur lui... Non ! Des vrais trucs énormes et tout ça... Parce qu'ils étaient très déçus des deux photos que tu m'avais envoyées... Non ! Et moi qui m'ont sorti des trucs incroyables... Non je... Alors attends si je prends pas ce que là... Là par exemple il est énervé ça ne se voit pas ! C'est vrai ? Ah oui c'est vrai ! Genre là il va y avoir des doses ? Non non y'a pas des doses non non... Tu vas découvrir au fur et à mesure ! Ouais cool ! Attends ! Non on a une photo de toi petit mais ça tu l'as mis je crois sur tes réseaux... Ouais ! Juste pour comprendre un petit peu la jeunesse... Une petite photo de Paul quand il était encore gamin... Les cheveux un peu plus courts... Ouais ! Y'en a une autre aussi mais je crois que c'était ta photo de classe... T'as vraiment une coupe vraiment très propre etc... Machin ! C'est mignon ! Mais ça tu l'as mis sur tes réseaux ! Ouais 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 ! Bah écoute euh... On fait ce qu'on peut hein ! T'as été élevé dans quel style de famille ? Tu étais... Famille nombreuse ? Tu étais fils unique ? C'était quoi ta... J'étais deux petits frères moi ! Ouais ! Euh... Écoute j'ai la chance d'avoir une maman assez marrante... Et donc on s'autorisait un peu à rire... Ah ah ! À la maison ! Super ! Non mais tu sais y'a des... Je pense qu'il y a des endroits où c'est un peu moins... Toi t'étais drôle gamin ou t'étais plutôt... Sage ? Très timide ! Ouais ! Et maintenant là je suis content parce que je suis hyper... Non très timide mais oui... Je faisais rire sans forcément m'en rendre compte je pense... Jusqu'au jour où on me l'a souvent répété et où je me suis dit bon peut-être que... J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de qualités mais peut-être ce qui ressort c'est ça donc... Peut-être que voilà... Mais donc tu faisais des conneries quand t'étais gamin ou pas du tout genre ? Moi ? Non pas du tout ! On a su quoi ! Des conneries à ton insu quoi ! Non non même pas non ! Je suis hyper scolaire... Ah c'est vrai ? Ouais ouais j'avais un peu peur de l'autorité aussi de... Ok ! Toujours hein mais euh... Non non j'aurais pas osé faire des grosses bêtises je pense... J'ai dû en faire 2-3 mais... Max je me suis couché à 20h30 quoi ! T'avais du succès avec Lévis c'était comment ton rapport ? Ouais gros gros succès euh... Non écoute je pense euh... Je sais pas trop je pense pas hein... Pour comprendre à 17 ans tu montes à Paris... Enfance à Montpellier ensuite tu montes à Paris... Tu te lances dans les études de commerce mais ça te passionne pas de ouf non ? Pas trop ! Et à quel moment tu te dis que tu vas faire autre chose que moi ? Qu'est-ce que t'es en études et que tu dis tiens ? Moi j'allais juste monter à Paris... J'écoutais beaucoup de musique, de films dans lesquels ça faisait référence à des endroits à Paris... J'avais juste envie de voir ça... Et je sais pas je suis un peu allé sans euh... Être intimement convaincu que... Que j'allais faire des études sérieuses... Et je me suis un peu amusé au début jusqu'au moment où je me suis dit bon là... Si vraiment il faut réfléchir à un avenir professionnel j'ai pas trop envie de faire ce qu'on me propose... Par contre ça fait longtemps que j'ai envie de faire des blagues donc euh... La vie a fait que de fil en aiguille... T'as appris des cours de théâtre ? Un petit peu en même temps que l'école ouais... Alors il paraît que dans tes cours de théâtre donc tu fais les cours Florent c'est ça ? Ouais... Tu joues le soir donc dans les petits comedy clubs en plus à côté... Et alors apparemment tu me dis c'est vrai... T'es tellement timide que pour t'aider à vaincre le stress... Y'a un prof qui te demande de jouer Roméo et Juliette en caleçon devant tout le monde ? Ouais ouais ouais... Bah tu sais c'est des... T'es censé projeter quand t'as pas de micro... C'est des petites salles, y'a du monde et tout... Et moi j'arrivais pas du tout à me lâcher... Et donc on a fait genre... Neuf fois une scène et il m'a dit bon là... Y'a quand même 19h faudrait peut-être y aller... Y aller ouais... Donc il m'a dit on va te mettre au max de l'angoisse... Il m'a dit qu'est-ce que c'est qui te fait le plus peur ? J'ai dit bah je sais pas... Je suis un peu pudique et j'aime pas crier... Il m'a dit bah super tu te mets en caleçon et tu me fais ton truc devant tout le monde... Et du coup ? Et après ça va mieux dans la vie une fois que... Il est en slip dans la vie comme ça... Ça a fonctionné ce genre de technique en théâtre en vrai ? Ça t'a donné un peu de confiance en toi ? Je pense que si ton niveau max de difficulté c'est crier... Si on te fait faire dix fois pire... En fait après crier ça devient presque anecdotique tu vois ? Et donc là c'est sûr que ça m'a désinhibé un peu pour monter sur scène je pense... T'étais dans quel état toi qui est un peu timide etc... Avant de monter sur scène la première fois ? Ecoute la toute première fois... Y'avait un contexte un peu particulier donc je pense qu'il y avait un peu d'inconscience... Et donc j'étais pas particulièrement stressé mais parce que je savais pas où je mettais les pieds... Et par contre après ouais y'a eu longtemps où c'était vraiment... Juste au moment tu sais où je bookais mes scènes sur internet... On me disait c'est bon tu viens tel jour telle heure... Je commençais à trembler chez moi... Juste chez moi hein alors que c'était dans deux semaines... Et après avant de monter ouais j'avais chaud je buvais de l'eau... Ouais... Tous les signes du fait que ça se passe pas bien se manifestaient... Maintenant ça va mieux ! Et y'a trois ans tu faisais le Campus Coméditour... Donc ça c'est là que tu as été élu l'étudiant le plus drôle de France c'est ça ? Oui... Et du coup y'avait pas mal de gens du spectacle qui m'avaient dit bon bah c'est bien sur 10 minutes... C'est ce qu'on peut voir sur une heure sauf que c'est un énorme gap entre faire rire 10 minutes et faire rire une heure... Et donc j'avais loué le plus petit théâtre de Paris qui est vraiment une salle où... Ouais t'as 20 personnes... Et tu joues vraiment sur une scène qui fait un mètre je pense avec vraiment des gens qui sont là... Et la première s'était bien passée je sais pas par quel miracle... Et deux semaines après la deuxième je répète pas du tout entre je me dis bon la première s'est bien passée... Un idiot... Je joue en col roulé sauf qu'entre temps ce que je t'avais dit on avait pris 5 degrés je pense... Et donc je monte sur scène je prends mon premier sketch et là pas de rire... Mais surtout je vois dans leur rire qu'ils se disent bon allez il est pas chaud ça va partir un peu... Mais moi je sais que tout ce qui s'ensuit après je sais que c'est encore moins bien quoi... Ah parce que tu sais que t'as mis le meilleur sketch au début c'est ça ? Je sais que j'ai mis le meilleur sketch au début et que... Mais dans la tête je vois que les gens se disent bon il a mis le pire au début et après ça va aller... Et là je commence à avoir chaud je commence à... Et surtout c'est beaucoup plus... Et ça se voit en plus quand tu commences à stresser ? Ouais non tout y'a plus rien qui répond y'a plus... T'as quand même terminé le spectacle ! Ouais y'a plus de sons plus d'images plus rien et... Et tu m'afouilles ou pas quand t'es stressé comme ça ? Ouais non mais j'ai chaud en plus et c'est vraiment y'a... Je sais pas c'est même pas aux normes cette salle y'a 25 personnes dans 15 mètres carrés Il fait chaud je fais le col roulé je balbutie des trucs approximatifs Et ça termine par merci de m'avoir écouté et je sens une détresse dans la salle Ah c'est vrai ? Ouais ouais Mais les gens sont restés ! Oui oui mais ils peuvent pas sortir aussi donc ça... Ah ok ! Ils tapent sur la peintre comme ça ! Laissez nous sortir ! Mais c'est quand même humoriste... C'est une vraie discussion de Tomahom mais... Faut vraiment s'accrocher au début j'imagine... Ça doit être hyper difficile le début... On se rend pas compte je pense de... Ouais bah c'est cruel parce que c'est quand t'es le plus mauvais que c'est le plus dur Parce que c'est beaucoup plus dur de faire rire 4 personnes à 16 heures qui te regardent à un mètre de toi Que 2000 qui te connaissent tu vois en étant loin Quand tu sors d'une salle comme ça où tu te prends un beat pendant une heure Maintenant ça marche bien donc tu peux en rire Mais est-ce que tu te dis que tu vas arrêter, changer de métier ? Comment tu le vis quand tu sors d'un truc qui te déçoit comme ça ? Ce jour-là particulièrement c'était dur Ma journée elle se résume un peu aux 3-4 scènes que je fais le soir Et donc si ça se passe bien bah je passe une bonne journée Si ça se passe pas bien non Et ouais il y a quelques fois où tu te dis j'avais 6 minutes dans ma journée Et elles se sont mal passées donc t'es un peu déçu forcément Voilà Mais une fois sur deux je me dis je vais arrêter Je vais aller faire des kebabs au Stade Vépro et partir à Pattaya mais... Après tu pars au voyage Deux fois 6 mois d'études à l'étranger tu pars au Brésil et à Miami T'es arrivé des trucs de fou là-bas ou pas ? Comment ça se passe ? Bah c'était pas... sur le papier ça a l'air bien comme destination Mais en fait je suis pas parti forcément avec les bonnes personnes Et pas dans la bonne temporalité on va dire Donc ça m'a beaucoup appris sur moi-même Et surtout ça m'a appris que j'avais vraiment envie de faire des blagues quoi Je me suis dit c'est dommage à 20 ans de t'ennuyer autant Et de pas être épanoui et je me dis il y a peut-être d'autres choses à aller chercher Et donc je me suis vraiment dit ok moi ce que j'ai envie de faire c'est des blagues Et donc tu rentres en France en 2016 parce que ça te manque etc Et là il t'arrive une petite anecdote avec un petit bad trip Oui Je sais pas il y a des potes qui m'ont raconté des trucs qu'est-ce que tu veux nous expliquer ou... Par rapport à tout ce qui est produits stupéfiants et tout Bah écoute j'avais essayé de fumer de la drogue Je fume pas du tout là je sais pas si on... je me bois pas du tout je fume pas du tout Et je fais vraiment 5 fruits et légumes par jour et tout tout ça quoi Mais je sais pas quand j'étais un peu plus jeune j'avais essayé et j'avais pas trop mangé J'étais un peu stressé et je crois que j'avais fumé genre une fois sur un truc Et là... un astronaute quoi j'étais parti J'étais vraiment parti très très loin et je m'étais dit ah je vais mourir la vie est finie Ouais ouais je parlais... Ah t'as fait un vrai bad trip de drogue Avec une taff ? Ouais peut-être deux parce que j'étais un peu... Un peu taré, une et demie Ouais et donc je me suis vraiment dit ok c'est pas une bonne chose, c'est pas pour moi Et il y a d'autres façons de s'amuser dans une soirée Et après j'ai plus jamais... T'as plus jamais refumé ? Non Et ça a duré combien de temps un bad trip comme ça ? Deux semaines donc... Merci beaucoup Après t'enchaînes Comedy Club et Chicha jusqu'à 6 fois par jour Cette phrase est folle déjà Ouais c'est bizarre T'enchaînes Comedy Club et Chicha Bah c'est ça non c'est la vérité ? Ouais c'est ça ouais Et dans des Comedy Club et dans des Chicha Et tu en fais jusqu'à 6 par soir ? Ouais bah je jouais... En fait je voulais jouer le plus possible Parce que je vois ça vraiment comme un métier Tu peux par d'autres moyens être connu Faire des vues, ce que tu veux Mais je trouve que le métier en lui-même Ça s'apprend à aucun autre endroit que sur scène Donc je voulais jouer le plus possible Et je me disais bah si je joue 5 fois Je vais forcément aller plus vite Et être meilleur que quelqu'un qui joue qu'une fois Et donc j'avais booké toutes les scènes de Paris Et je jouais une fois à 17h là Une fois à 18h là Une fois à 19h Et je faisais ça jusqu'à 2h du matin Et souvent à 2h du matin c'était dans des Chicha Dans le 93 Mais non ! C'était très cruel Je pense que c'est les moments où j'ai eu le plus peur de ma vie sur scène Je me disais vraiment mais qu'est-ce que je fais là quoi Il est 2h du matin Je suis à Aubervilliers au bord d'une autoroute Pourquoi je suis là ? Mais en fait ça t'apprend beaucoup Parce que quand t'arrives à faire rire là-bas Tu sais qu'après y'a plus rien qui peut te perturber Je pense que ça m'a mis une... Ouais une carapace Ouais pour me perturber sur scène maintenant il faut y aller quoi Bah le plus dur en fait c'est de commencer Et c'est pour ça que notre sponsor dans cette émission C'est la BPI, la Banque Publique d'Investissement En fait qui nous sponsorise l'émission On trouvait ça chanmée On voulait en parler parce qu'en plus c'était toi Enfin on trouvait la démarche T'es montée à Paris Tu t'es créé tout seul en vrai Et en fait ça permet de... Si vous êtes entrepreneur Si vous avez des idées de création de boîte En fait ils vous accompagnent au début de votre projet Et même ils peuvent vous financer Vous trouver un réseau etc. Vous aider Et en fait c'est sur 6 secteurs Y'a un label qui s'appelle French Touch C'est un mouvement unique en France Ils peuvent donc vous accompagner dans l'industrie créative et artistique Et donc sur plein de trucs Sur le cinéma, la mode, les jeux vidéo, le spectacle, les aires visuelles et l'édition Toi comment tu t'es fait ton réseau ? Parce qu'ils peuvent présenter des réseaux aussi Ils peuvent vous présenter d'autres entrepreneurs etc. Comment tu t'es fait ton réseau au début ? Comment tu rencontres d'autres humoristes ? Tu parlais de Gear Moguiz, Djamal après etc. Comment tu les rencontres ces mecs là quand t'arrives à Paris ? Euh... Je t'avoue je me suis jamais... J'ai jamais essayé de raisonner en me disant Il faut que j'ai un réseau Et en fait je me suis dit si... J'ai l'impression que la meilleure promotion c'est la qualité de ce que tu proposes Et en fait je me suis dit si j'arrive à avoir le meilleur sketch possible Et bah on va me dire c'est cool Et en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça Oui c'est le travail qui paye plus que le reste Ouais j'ai mis tout mon temps et mon investissement dans un bon passage Et après de fil en aiguille on te dit bah tiens ça c'est cool Tu vois il y a plein de soirs où je me disais pourquoi je vais jouer là-bas devant 4 personnes Et en fait tu vas à un endroit on te dit ah tiens j'aime bien ce que tu fais viens ici Et tu croises quelqu'un qui te dit ah tiens c'est cool viens ici Et je pense qu'après bah tu rencontres des gens il y a des affinités et voilà Et est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a vraiment aidé dans ta carrière Ou tu dis ouais lui il m'a vraiment tendu les bras Euh... Non après tu sais tu vois les potes que je mets en première partie et tout C'est des gens que je connais depuis longtemps Donc sans qu'il y ait de conseils ou d'aides concrètes C'est des gens avec qui ça fait du bien les soirs où ça se passe mal d'être avec eux Et après non j'ai croisé des gens bienveillants des gens un peu moins bienveillants Ca te stresse j'ai une question quand tes potes viennent te voir Ca te stresse ou pas ? Un petit peu ouais Bah tu sais c'est bizarre c'est quand même une part de pudeur que tu cèdes sur scène Il y a des gens qui apprennent des trucs qu'ils connaissaient pas Et c'est des gens qui te connaissent en dehors Donc forcément ils ont un autre regard On disait qu'en fait l'entrepreneuriat c'est un peu de l'improvisation Donc voilà pourquoi on fait ce partenariat avec la BPI Et qu'en fait ils peuvent vous aider Parce qu'au début il faut se lancer un peu sans savoir on sait pas trop où on va Et donc c'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils aident un peu à vous aider à trouver le bon chemin Nous on voulait t'aider à trouver le bon chemin avec les femmes Il y en a 10 qui vont arriver En fait on voulait faire un jeu un peu un Tinder tu vois Ou un fruit ou l'application que vous voulez On va te proposer des profils et tu nous dis si tu les aurais matchés ou pas Tu vas me mettre dans les problèmes Dans ton spectacle on sentait que tu disais que ça a été difficile etc On voulait t'aider un peu à localiser la bonne personne t'es d'accord ? Allez c'est parti on y va pour le Tinder Alors tu vas nous dire si tu matcherais ou pas d'accord ? Tiens vas-y commence si tu veux Alors Emma Watson Est-ce que Emma Watson serait ton style de fille ? Euh oui euh oui oui Est-ce que tu as un autre profil de jolie actrice française ? Camille Cotin Qui a un énorme succès en ce moment Ecoute je la connais pas personnellement Et Emma Watson non plus hein ? Si si ça c'est j'ai quand même un petit réseau Ouais il a le réseau Euh ouais écoute moi j'aime bien quand il y a de la personnalité et du caractère Et elle est hyper marrante donc ouais Je trouve que c'est plus intéressant d'aller chercher quelqu'un de Je sais pas que tu admires un peu quoi D'accord ouais c'est une super actrice et tout donc Alors on a même Bill Alachani On te propose plein de types de... Vous avez vu large là On a proposé pour tout le monde Ecoute on s'est croisés sur un tournage Il est très sympa Je pense dans un but totalement amical Mais après euh... Il est cool Fais rien Mais vu que j'ai rendez-vous avec Emma Watson Ça va continuer Alors Avant les auteurs on les embrasse Yazy Desgabriel de l'émission Ils sont vraiment partis loin Ils ont proposé plein d'idées Je leur ai dit lâchez-vous etc Là ils ont mis de l'ENA situation Qui est en couple mais c'est pour imaginer un petit peu le type de femme T'es dans des problèmes là Très jolie Ouais mais bien sûr Et on embrasse Seb On se connaît ouais et on embrasse... Ouais ouais Non mais c'est pour... Non mais c'est... Salut Seb Non mais c'est pour comprendre le... Sache que je viens sans paix Oui pareil tu vois ça revient moi je te dis j'aime bien J'ai pas de physique particulier ou de style particulier J'aime bien être un peu admiratif et séduit par un tout quoi Parce que t'as joué son mari dans un sketch je crois il y a pas longtemps Oui On me dit c'est pour ça qu'ils ont choisi ses profils Il y a toujours soit tu les as croisés soit t'aimes bien la série Ou il y a toujours un truc Anne Roumanoff Je découvre en même temps la liste Ils sont vraiment... On embrasse Anne Roumanoff qui est très sympa en plus d'ailleurs Non mais écoute je vais faire... Il y a un petit écartage Sangoku, pourquoi ils ont mis Sangoku ? Qu'est-ce qui vous arrive c'est... Ils ont fait un bad trip aussi pendant deux semaines Ca match par affinité... Tu regardais un peu Dragon Ball ? Ouais un peu plus tard parce que peut-être j'étais un peu jeune mais oui Les valeurs du dessin animé Tout le... Je sais pas le travail, l'amitié, la compatibilité et tout ça me parle donc D'accord Ca c'est mon gassure Ca c'est ton gassure très bien Angèle Euh... Oui Pas plus hein Si elle me dit j'ai rien à faire Et que moi non plus, bah j'y vais je pense Bah ouais J'aime... ouais Cristiano Ronaldo, ils ont vraiment proposé un peu de type... Bah ça j'ai dîné à un restaurant à côté de lui je pense C'est ça que ça fait référence Exactement Ouais c'est un de mes fauteuilers préférés donc ouais... Pareil C'est ton anecdote avec MyFly Carito je crois Même case que... Que Sangoku Que Sangoku Vas-y suivre Euh... Margot Robbie Euh... bah c'est difficile de dire non là non ? C'est ça ce que t'as dit C'est ce que j'allais dire ouais 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 franchement ouais Euh... un peu relou par texto je t'appele Est-ce que tu es à Paris tu veux qu'on se voit tout ça donc... Deux trois fois tu... mais oui sinon... Et pour finir t'y a Nagui Et ils ont vraiment mis n'importe qui Non écoute c'est mon gars sûr aussi Bah moi je l'adore aussi on l'embrasse Nagui Alors pour expliquer t'es... pour ceux qui connaissent pas... T'as dit oui à tout hein T'es oui t'as dit oui un peu à toi T'as mangé à tous les râteliers Euh Nagui t'es avec lui à la radio Ouais Sur France Inter Ça se passe bien la radio ? Comment ? Pas du tout Euh... il me maltraite... non non oui Très bien Comment ça se passe quand t'écris Parce qu'un sketch t'as beaucoup de temps ? Bah un sketch tu vois le... Par exemple si on prend l'extrait de Montreux Avant d'arriver à Montreux Je l'ai joué je pense 250 fois Ou facilement tu vois Et donc je le connais par coeur Et les chroniques ça arrive que pour le mardi matin Je les écrive dans la nuit du lundi à mardi Ah ouais J'ai pas forcément des choses intéressantes à dire toutes les semaines Euh... et surtout c'est une forme d'humour hyper dur tu vois T'es en studio Il y a un invité qui est persuadé que t'es le stagiaire de l'émission Et que tu vas lui apporter une bouteille d'eau Il y a Nagui qui est persuadé que je m'appelle Pierre depuis deux ans Et donc t'as tout le monde tu vois qui est un peu loin Et tu lis sur une feuille Faut que tu composes pour la caméra Faut que tu composes pour les gens qui t'écoutent dans leur voiture Faut que tu composes pour les gens dans le studio Et tu lis une feuille Et t'as pas essayé les blagues avant Donc ouais c'est la forme d'humour la plus dure Parce que t'essayes de prendre des vraies histoires dans ton spectacle Il y a plein d'histoires qui te sont arrivées Je sais pas si quand tu disais que tu t'es fait agresser Est-ce que tout ça c'est vrai ou c'est un peu romancé Mais c'est tiré d'histoires vraies en tout cas Ouais 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 J'ai l'impression que si c'est pas sincère ça sera pas marrant Et oui c'est un peu extrapolé Parce qu'il faut que ça rentre dans le cadre d'un sketch Tu pourrais nous expliquer l'histoire du resto chinois ? T'es arrivé une galère dans un resto chinois Que t'as jamais raconté je crois Ah oui donc là c'est vraiment le moment où je prends la honte dans l'émission Non je rentrais d'une scène ouverte Pareil donc j'avais un peu d'argent dans ma poche et tout Je rentre la nuit je sais pas un soir il est tard Et il y a personne dans la rue C'est vraiment Walking Dead Et je croise deux mecs un peu bizarres Et je me dis bon Déjà c'est super ils m'ont pas embêté Et je sais pas j'ai un instinct de... Je sais pas si c'est l'instinct de survie ou l'habitude Une fois qu'on s'est croisés je me retourne Et je vois qu'en fait ils ont fait demi-tour Et qu'ils se sont dit bon En fait on avait rien à faire Peut-être on va aller lui dire bonjour Je sens qu'ils viennent pas me voir tu vois Pour me dire on adore ce que tu fais Ils ont l'air un peu malveillants tu vois Et je sais pas je me mets à accélérer et tout Parce qu'il y a vraiment personne Et je... Premier truc que je fais de survie Et là tu vois tout le courage dont je fais preuve Je rends dans un resto chinois Le premier truc qui est ouvert pour me réfugier Sauf qu'il est genre minuit et demi Et qu'il y a une dame très gentille Qui m'explique en chinois Que c'est pas du tout... Que c'est fermé quoi Elle me fait... Elle me dit... Je sais pas ce qu'elle me dit Mais j'ai compris... Non mais j'ai compris que c'était fermé Et qu'il fallait pas que je reste là Et je vois les deux mecs qui m'attendent devant Et elle me dit bon bah si tu veux ce qu'on peut faire Je sais pas elle me parle un peu en signe et tout Et elle me dit bah je peux te cacher Dans l'arrière-cours du resto Et donc moi je me retrouve un dimanche soir à minuit Tout seul dans une arrière-cours comme ça Tu sais se mettre Carrie là Non mais je te jure Un moment je me suis dit bah j'habite ici en fait Là je vais me faire une petite salle de bain Là une petite cuisine et tout Et je suis resté je pense facilement Deux heures à attendre Ah ouais ? Mais t'as fait quoi pendant deux heures ? J'ai attendu J'ai réfléchi à la vie Et tu regardais s'ils étaient toujours là ? Mais je regardais par une petite... Lucas ? Et t'as un petit trop ? Et sauf que je pense qu'ils sont littéralement partis au bout de 10 minutes Et moi j'ai attendu deux heures et demie Et là waouh c'est très honteux J'ai appelé un Uber Sauf que j'étais littéralement à je pense 40 mètres de chez moi quoi Et je pense que j'ai dû payer une course à 1€ au 10 Mais je sache que maintenant ça rigole plus Il y a un jeu qu'on a pas fait depuis longtemps qu'on aimerait faire avec toi Qui est un peu dans le type de ton spectacle etc On va se lire des questions Il y a 10 questions sur ta fiche que nous on a pas lues Ok ? Que les auteurs ont écrites Jimmy en a 10 moi aussi On va prendre chacun notre fiche On va se les lire Le but c'est de ne pas rire de l'autre côté d'accord ? Ok Si tu fais rire les autres tu gagnes un point Et on va comptabiliser les points au fur et à mesure d'accord ? D'accord ? D'accord Ok t'es d'accord ? Ouais Allez c'est parti pour les questions sans fond C'est vraiment de la merde Qui peut commencer ? C'est vraiment de la merde J'adore C'est hyper dire Qui veut commencer ? Est-ce que tu veux commencer Paul ? Allez si tu veux Alors déjà bonjour Euh... Question 1 Patrick, c'est Bastien Ou Bastien, c'est Patrick ? Allez bien Moi je me suis toujours posé une question après vous me dites tu vois Mais genre l'étroit mousquetaire Il était vraiment étroit étroit Tellement les nuls le bien En fait c'est ça Moi j'en ai une petite, vous connaissez euh... Axel Red ? Tu penses que c'est vraiment quelqu'un de tendu ou pas ? J'ai pas compris J'ai pas compris C'est le Red Ah Red ! Red, attendez Ah ouais putain Non, non Bah y'a une question qui me taraude un peu Parle-moi un fort s'il te plaît C'est vrai j'entendais plus Y'a une question qui me tire le pin un peu et que j'aimerais mettre en avant Euh... est-ce que vous pensez qu'il y a des agents EDF qui peuvent péter un câble ? En fait moi je me demandais si t'étais... parce que je connais pas trop ton réseau toi Paul Mirabel mais... T'es pote... est-ce que t'es pote avec Pomme ou Monsieur Fraise ? Tu penses que... J'essaye hein Tu peux se déclarer la peur de l'orage ou pas ? Je... non Moi je me demande si les coiffeurs ils démissionnent quand la coupe est pleine Mais après... j'ai pas la réponse Moi je me demande même est-ce que t'as déjà vu un coiffeur qui vend la mèche ? C'est là les vieux ? Ils font tout bouillir à lui la cantine de frits ou pas non ? Non ? C'est tellement de la merde ! J'en ai pu ! Vous voyez qu'il y a Michel Berger ? Michel Berger bien sûr ouais ! Vous pensez qu'il a déjà gardé des moutons ? Non ? Non ? Attends... Tony Parker quand il connaît quelque chose vraiment sur le bout des doigts il le connaît comment ? Les imprimeurs ils sont... Ils sont souvent en pied de la lettre tu penses ou pas ? Pas mal ! Petite dernière Paul ? Moi je voulais juste dire que je suis venu ici parce que je croyais que c'était le JQO Le malaise ! La générence ! Je suis gêné ! Je suis gêné ! Attends il y a combien le score s'il te plaît en régie ? Il y a plus de score je crois Paul 3, Jimmy 1, 1... Bon bah t'as gagné ! Voilà ! Paul ! Non mais c'est pas facile en vrai à faire ces trucs là ! C'est pas facile de parer hein ! Juste moi je t'ai découvert au Jamel Comedy Club T'étais venu oui ! Toi t'avais clôturé le truc c'était vraiment impressionnant ! C'est là où j'ai pris une claque où j'ai dit wouah ! C'était une partie de ton spectacle je crois d'ailleurs qu'on retrouve aussi qui est hyper drôle ! Comment tu t'as retrouvé au Jamel Comedy Club ? Bah t'as un système un peu d'audition dans le sens où ils reçoivent plein de demandes dans le lieu et ils te font venir un peu pour essayer des sketchs Et si ça se passe bien ils te rappellent Et donc moi ils m'ont rappelé pendant un ou deux ans après ils te proposent d'intégrer la troupe Donc c'est le moment où t'es payé et où ils te font venir tous les week-ends Et après Jamel vient de temps en temps et quand ils font les missions ils proposent aux gens de la troupe de participer Et Jamel est là ? Il te conseille comment ça se passe tu vois ? Il s'en bat les steaks ! Non non aussi je rigole mais il ouvre la porte pour plein d'humoristes et même si ça fait longtemps qu'il fait ça Il est assez regardant sur les nouvelles générations etc. Et en fait t'as fait des premières parties au début là tu racontais T'as fait en même temps j'ai vu Norman et Fabrice Eboué C'est à dire qu'ils étaient dans la même rue Et pareil tu passais de l'un à l'autre comment tu girais ? Parce que je te disais le problème quand tu book plein de scènes c'est qu'une fois sur deux je devais être à deux endroits en même temps Et donc ce jour là je faisais la première partie de Norman à la Sigale et de Fabrice Eboué au Trianon Qui sont en fait sur le même trottoir à Barbès donc déjà un lieu un peu hostile Et en fait il y avait eu un problème d'horaires avec les grèves etc. Et je me suis retrouvé donc je fais la première partie de Fabrice Eboué Je termine, je sors de scène et je cours tout le trottoir pour arriver à la Sigale Donc je cours genre 400 mètres essoufflé On me tient la porte, j'arrive sur le bord de scène après avoir couru tout un trottoir Et tu peux le constater j'ai pas la condition physique pour arriver en forme Et donc il y avait Gimo sur scène à ce moment là qui m'entend arriver Et qui dit bon bah c'est bon il est là, c'est à lui, faites du bruit pour Paul Et donc je monte sur scène mais en sortie de trottoir Et ce qui m'embête c'est que les gens m'ont dit ça c'est pas vu Donc je pense que j'ai vraiment un personnage qui a l'air pas en forme T'es très fan d'Harry Potter Ouais ça va ouais Tu disais dans une interview tu te matais de tous les films Toi tu regardes un peu ou pas ? J'adore Harry Potter C'est vrai ? En vrai j'ai découvert il y a une petite quinzaine de jours quand tu m'en as parlé Je me suis dit tiens je vais regarder un peu C'est un peu en retard Je suis un peu en retard Les 20 ans toi Franchement j'avais jamais vu mais c'est les 20 ans en plus d'Harry Potter C'est à dire Il y a la scène du train au début Ouais C'est où il se rencontre Harry Potter, Hermione et... Ron Ohlala Ron Weasley Ron Weasley et Hermione comment ? Granger Est-ce que ça te dit qu'on refasse cette scène là ? Euh je suis un peu obligé non ? On va essayer de rentrer la scène mais... Ce qu'on te propose Il y a trois rôles On te propose de jouer Harry Potter Donc tu vas t'asseoir dans le train On va mettre une petite installation On va être dans un wagon d'un train Ca peut être très très raté cette scène je vous le dis On va le tester on va voir ce que ça donne Tu vas être Harry Potter Ouais Je vais arriver en Ron Weasley Et il y aura Hermione qui va nous rejoindre Évidemment Quelques secondes après etc On essaye d'improviser On va te poser des questions un peu comme la scène Et toi tu réponds comme tu veux Tu essayes d'impro comme tu veux d'accord ? D'accord Allez vas-y c'est parti on y va pour Harry Potter Salut ! Bonsoir ! Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles comment ? Euh Harry Harry comment ? Potter Moi c'est Ron Ron Weasley Enchanté ce tchèque Euh tu sais faire de la magie ? Euh ça va Tu fais quoi par exemple ? Tu fais quoi par exemple comme tour ? Je fais le tour du quartier Déjà c'est Tour de France aussi ça Euh voilà C'est J'aime beaucoup ? Ah salut ça va ? T'as de la magie ? Oui Bien sûr monsieur J'ai ramené plein de friandises Si y'en a qui en veulent C'est des bonbons Tu connais ? Non Tu en veux ? Ah c'est un truc qui... Tu sais comment ça s'appelle ? Les dragées surprises De l'oeuvre Exact C'est pas mal hein C'est dégueulasse Bah c'est dégueulasse J'ai jamais goûté moi Tu voulais nous montrer quelque chose pas ? Hagrid c'est ça non ? Hagrid White c'est ça En fait c'est Hermione au Tokyo Hotel qui est assis à côté de nous C'est Hermione en fin de soirée C'est Hermione sur la ligne 13 bourré en fin de soirée Tu dirais quoi à Voldemort si jamais tu le croises toi ? Je te baisse ta mère C'est peut-être un peu cru mais... Un peu violent Attends excuse-moi T'as une cicatrice vraiment ? Ouais Sur... Sur... Sur l'épaule là Ouais En fait c'est pas du tout le film qu'on pense Là je me suis pris une télé Ça n'a aucun rapport avec euh... Ah d'accord Non mais j'ai vraiment là j'ai... On m'a tiré dessus une fois Dans la forêt interdite C'est un mec comme ça Du coup là j'ai un gros trou là Ah merde T'as rien sur le fond Il y a juste en dessous un petit... T'es magicien c'est rien Si c'est pas le vrai Harry Potter Bah si le gars il est blond c'est le vrai Attends je peux voir ? Ah si ! Ah il a la vraie cicatrice ! Et là là voici ! Merci Le Covid si tu peux en plus En tout cas tu as un très beau tie and die Merci Très beau aux deux couleurs Gryffondor genre c'est surcoté ou sous coté pour toi ? Euh... Sous coté Toi t'as dit quelle maison ? Pareil Comme toi ? Enfin tu vas comprendre dans 2-3 heures Ouais c'est... T'as pas vu les films toi ? Non Dans lesquels tu joues ? Non ! Il y a des gens là hein ? Tu pourrais nous montrer à quoi ça ressemble ? Tu pourrais nous montrer à quoi ça ressemble Fourchelang ? Euh... Non parce que moi j'ai pris Espagnol C'était allemand Fourchelang ou Espagnol j'ai pris Espagnol Harry Potter en allemand Eh ben je crois qu'on vient d'arriver... Si on peut descendre donc... Merci J'aurais peut-être dû regarder en fait les 5 épisodes avant de faire ça Il y en a 7 hein 7 ? Ah il y en a 7 putain Ah 7 ? Ouais 7 hein Non mais c'est bien T'as retrouvé un peu l'atmosphère ou pas du tout ? Pas du tout A quoi on doit s'attendre si on vient voir Zèbre ton spectacle là ? Qui cartonne ? Comment on peut le vendre ton spectacle ? Comment on peut expliquer ce qu'on va voir ? J'espère que c'est marrant Non mais c'est vrai c'est le premier but Franchement j'ai ri du début à la fin Ouais merci beaucoup Et c'est vrai qu'on a ri du début à la fin Alors que tu ne mets aucune énergie haute Tu restes sur ton personnage Et je me suis dit à un moment donné c'est pas possible Il va monter etc. Jusqu'à la fin Il se passe des trucs dans le spectacle avec Il y a des moments où je vais pas dire quoi etc. Comment t'écris un spectacle comme ça ? C'est toi qui écris seul ? T'écris à plusieurs ? Avec un stylo sur un petit cahier Non mais j'écris tout à la main sur un cahier Je le teste le soir Et après t'essayes de voir dans le spectacle Ce qui va le mieux à tel endroit ou tel endroit Beaucoup de répétitions en fait Est-ce que tu vas le refaire le montreux ? Ouais je le refais cette année Je présente mon gala Mais non ! Ah cool ! J'ai eu une soirée où C'est moi qui ai invité d'autres humoristes Et qui est diffusée en décembre sur Canal Plus Ah trop bien ! Félicitations ! Bravo ! T'as stressé de faire ça donc ça va ? Si un peu mais je suis excité aussi par l'enjeu donc je suis content Il t'en proposait de faire ton gala parce que t'as exposé les scores aussi j'imagine ? Ça s'est bien passé ouais et du coup je suis passé de invité à présentateur Je fais quand même un petit sketch aussi mais voilà T'as la date ou pas déjà ? Le gala c'est le 6 et 7 décembre Et ça passe quelques semaines après je pense sur Canal Plus Et bah félicitations alors bravo ! Alors j'ai un truc à te proposer pour terminer En fait on voulait te proposer de prendre un cours de self-défense Bah j'ai pas le choix Avec grand plaisir ! Tu veux bien ? Oui Allez viens on se lève et je t'annonce après qu'il arrive d'accord ? Lui je sais Bah oui Toi est-ce que t'as vraiment des notions de self-défense, de bagarre ? Euh non Est-ce que là on fait vraiment rentrer un professionnel ? Ouais ouais T'as jamais pris de cours ? Je fais un peu de boxe de temps en temps mais C'est vrai ? Oui Ah tu fais de la boxe ? 4 fois par semaine Mais non ! Mais depuis quand ? Une semaine Tu fais de la boxe quoi ? La boxe ? Difficile Alors On va faire rentrer un gars que j'ai découvert il y a quelques années Qui est venu déjà nous donner des leçons Qui est très impressionnant Qui fait du Pench Taxila Tu vas nous expliquer ce que c'est C'est Frank Roper si on peut l'accueillir Pour te présenter Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais comme sport ? Ce que c'est que le Pench Taxila ? Donc le Pench Taxila c'est un art martial indonésien Très ancien C'est du close combat Et le but c'est de mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible Donc tous les coups sont permis Ah ben vive ! Voilà la vie Tu fais beaucoup de cours aussi Même parfois je crois pour les sections d'assaut Enfin tu fais plein de trucs Voilà Alors ça peut aller de la self-défense féminine C'est beaucoup basé sur la prévention Et puis on va jusqu'à un moment où on est obligé de passer à l'action Et là bah on apprend à faire du mal Pour quelqu'un qui n'a pas forcément le physique Parce qu'il est grand Donc il y a une opportunité Ouais c'est ça Je vais t'apprendre à l'exploiter peut-être Parce que ce qui est badminton et tout vous faites Ça remet un côté Alors on se posait une question Parce qu'en fait pour vous dire ce matin on a répété Et on s'est demandé est-ce que ça a été déjà arrivé qu'il y a un mec qui cherche la merde en boîte ou qui fait l'erreur de le chercher ? Alors j'ai travaillé 10 ans dans le monde de la sécurité Donc forcément j'étais amené avec des personnages qui parfois cherchaient les histoires Mais c'est paradoxal c'est qu'il y a un panel en fait Il y a des choses qu'on peut faire sans faire trop de mal Et puis quand on a affaire à des gens qui sont armés Ou qui sont dans un état on va dire débrouilleté avancé ou sous stupéfiant Bah parfois il faut appuyer un peu plus Voilà Il est chaud Il a envie Alors est-ce que tu veux bien te mettre face à lui ? Euh non Alors ça va très vite Non franchement ça va aller très vite Tu veux voir ça va très vite on sent rien En fait voilà ce qui est bien c'est que tu fassent tir après Voilà Il faut que tu veux tu peux fermer les yeux Demain Comme tu veux faire les yeux ouverts les yeux fermés Euh je sais pas je préfère voir comment je vais mourir en quoi Tiens mets-toi bien là si tu veux bien Explique-nous tu vas doucement avec lui vraiment parce que Alors en vrai ça c'est Ça va pas rigoler je peux te dire On va commencer par Je sens que t'es chaud T'es pas dans une catégorie t'es plus grand que moi T'es plus jeune donc normalement ça va être compliqué pour moi Alors en fait Ça c'est pas du tout Enfin moi je pense pas du tout mais Donc on va commencer crescendo D'ailleurs sur la dissuasion des points Des points de pression qui sont très douloureux Tu dis des points de pression sans la blague et tout ça C'est parce qu'en fait Genre t'es pas obligé d'être forcément très musclé Pour pouvoir te défendre en gros c'est ce que t'apprends C'est la particularité de la self-défense par rapport à l'art martial C'est tout on peut le faire Prendre quelqu'un qui n'a pas une bonne condition physique Qui a pas forcément une grosse musculature Merci Oui voilà Mais ça peut venir hein Et en fait sur des points sensibles Dans le corps il y a des points sensibles C'est paradoxal mais si on touche la poitrine par exemple C'est couvert par des muscles Les pectoraux Par contre dès qu'on commence à toucher les yeux La gorge C'est les organes génitaux Il n'y a pas de protection musculaire Donc le but c'est que moi je touche ces points Et ils vont se détendre particulièrement Vous avez déjà fait toucher les points par Franck Ombler ? Jamais Bonne expérience Tu veux commencer par quoi ? Bah je vais commencer par un point tranquille On va monter tu me dis si t'as mal Tu cries surtout Je sais pas faire En fait ici il y a des muscles Et il y a ici un tendon Voilà Et en fait il est pas forcément très sensible Pas tant que ça Ca prouve que tu as des Tu as des prédispositions pour le combat Parce que tu n'es moins sensible que la moyenne Même chose ici Je ne vais pas le faire mais là voilà On suit les tendons Vous l'avez fait là quand même Ca fait mal ou pas ? Il est en casse bien Il y a des prédispositions Ici il y a un point Je vais aller tout doucement Là c'est un peu plus douloureux Tu vois ça dégage bien Les voix respiratoires Tu m'aides beaucoup mieux Il y aura plus de voix J'avais un rhume là c'est bon Donc sur une saisie c'est intéressant Pour se dégager Donc là c'est soft Après on peut passer Et après il y a le couteau rouge Il est rouge Ca t'a fait mal ou pas ça un peu ? Non Non ça va ? J'en ai vu d'autres Bah t'as été tout doucement là Ah j'ai appris un petit peu quand même Il encaisse C'est l'encasé je t'ai dit On peut en faire un combattant Alors bah tiens montre nous si tu veux Un combat ? Alors Est-ce que tu peux nous montrer un truc Avec les gens pour terminer ? Ouais alors là je vais aller plus doucement Parce que c'est très dangereux Ca peut te poser de gros problèmes C'est vrai non ? Oui J'ai un spectacle Ouais alors on va éviter De frapper fort En fait je vais aller tout doucement Même sans le même spectacle En fait faut que tu saches Quand il t'arrive bien Tu fais quand même très peur Je me dis même de côté De trois quarts De partout De tous les angles Franchement j'ai peur Bon En fait on frappe En frappant sur les articulations Il sera hors d'état de lumière Parce qu'il ne pourra plus courir Il ne pourra plus combattre Il y a des mots clés là Voilà rien que le mot En état de lumière En état de lumière Alors une fois qu'il n'y a plus de fondation Bah il ne se passe plus rien Petite compote hein Petite truc Donc je vais aller tout doucement Ca c'est juste En fait Si il me fait dire Ou si on est en conflit Il me regarde Il me regarde forcément Au niveau des yeux Je le regarde Du coup on se reconnecte On se connecte Oui oui je vais doucement On se connecte Et là qu'est-ce qui se passe Je vais frapper dans la rotule Et là en frappant On voit le genou En fait ça part Donc sans frapper fort Tout le monde peut le faire Tu es en capacité de le faire Plus il est lourd Plus il est costaud Plus il fera mal Parce que plus il y a Il y a de l'appui sur les fondations Donc ça ça t'a fait mal Ou pas sur le genou en vrai ? Non ça va Non ça va ? Est-ce que tu veux le faire Sur quelqu'un du public Qui m'a proposé Pour faire un tout petit peu plus fort Mais sans faire mal Ouais Juste pour montrer un peu le geste Est-ce que tu veux bien venir toujours ? Allez on va l'applaudir Bravo Tu viens te tenir devant la bouche tout le temps C'est quoi ton prénom poulet ? Julien Julien tu fais quoi dans la vie de joueur ? Je bosse à Disneyland Tu bossais à Disneyland du coup ? Ravi de t'avoir connu C'est toi qui m'a proposé Vous savez j'ai demandé tout à l'heure avant l'émission C'est quelqu'un qui voulait Il est volontaire C'est juste pour montrer un petit peu le point Parce que On pourrait croire que tout est organisé Qu'on fait semblant etc Juste en appuyant un peu peut-être sur le coup Pour montrer que vraiment ça Alors Si t'es d'accord je te propose Je te propose De faire une petite frappe au niveau des jambes Non mais arrête 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 J'ai peur Oui Tout doucement Non tout doucement hein Promis Ok je vais essayer Alors En fait particulier Non mais doucement hein Oui oui Il a de grosses cuisses Sauf qu'il y a un endroit sur la cuisse Où il n'y a pas de protection musculaire Notamment ici D'accord Ça s'appelle le TFL Donc ce que je fais Je vais pas frapper sur le muscle T'es costaud Je vais frapper pour rentrer sur le tendon Et arriver à écraser le tendon sur l'os Tout va bien se passer Non mais attends Elle lui fait plus qu'elle se passe Non 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 Je vais poser En fait ce que je vais faire C'est qu'à l'heure quand il frappe Il frappe avec le pied Non détends toi hein Comme chez le dentiste voilà Comme chez le dentiste Ici Quand je vais frapper Ici Je vais poser Voilà Et là on sent l'impact Bah on le sent mais en vrai ça va Ça va ça va très bien Et juste est-ce que tu peux montrer Le pouce Bien face cam Qu'on comprenne l'endroit Une dernière fois Donc Sans forcer tu vois C'est ici Voilà Ça ça fait mal C'est triste Tu te comprends ? Il y a des trucs de self-défense Qui fonctionnent sans trop forcer Tu vois tu peux aller Ouais ça va Là ça t'a fait mal ? Ouais On le sent Là ça va mieux mais sur le coup C'est sûr que ça fait mal Tu peux pas lutter en fait Ça te déstabilise quand même Ok 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 Et là t'es courage Merci beaucoup Merci beaucoup C'est pas mal C'est pour dire Tu fais des stages On peut te retrouver où ? Alors j'ai une chaîne YouTube Où j'ai un peu plus d'un million d'abonnés Et j'essaye de donner des conseils Pas que sur les techniques de combat Sur la prévention Comment éviter Et ce que tu as fait L'exemple que tu as donné Est excellent C'est la meilleure technique de self-défense C'est la fuite Pour ça faut observer Donc bravo Super La maîtrise de la perception Et après malheureusement Une fois qu'on n'a pas pu négocier Pour réussir encore D'arriver à ne pas facter Comme on dit Bah après il faut quelques techniques Donc je donne des outils simples Pour monsieur madame tout le monde Sans avoir un niveau physique exceptionnel Et un niveau d'art martiaux Et je donne aussi des conseils Sur tout ce qui est lié à la condition physique A l'hygiène de vie Pour être mieux dans la vie Voilà c'est une chaîne vraiment Où j'essaie de donner des conseils Pour que les gens se sentent le mieux possible Dans tous les domaines Et bah on va aller voir ça Mettre les liens sous la vidéo Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Et à la prochaine Franck Et bah tu vois au moins t'aurais appris Que la fuite c'est le meilleur truc à faire Ouais 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 Bon merci mille fois en tout cas Paul Mirabel est venu Il y a le spectacle Est-ce qu'il faut le mettre C'est le plaisir ? Zeb derrière nous Qui est la fuite de son spectacle On vous met toutes les dates en plus cap Sous la vidéo Si vous voulez réserver des places Il part en tournée Il fait l'Olympia aussi En décembre prochain Je vous mettrai toutes les dates dessous Le 8,9 et le 10 Exactement voilà 8,9 et 10 décembre Donc l'année prochaine C'est pas impossible qu'on rajoute le 11 Et à vous rajoutez le 11 ? Peut-être ouais Putain mais ça y est Il y a des dates de temps Bravo Bravo Ça arrête quand même non ? Est-ce que tu t'en rends compte Avec toutes les années etc. pour y arriver Que maintenant ça fonctionne ? Est-ce que tu arrives à savourer ? Ou comment ça se passe dans ta tête là ? Je pense que je vais réaliser le jour où je serai Je l'ai déjà fait en première partie et tout Mais pas tout seul Maintenant je pense que Je t'en rends pas forcément compte Mais il faut profiter Bah ouais bah écoute Félicitations encore pour tout Paul Mirabel Merci à la BPI Merci à la Banque Publique d'Investissement Exactement Qui aident les jeunes entrepreneurs Et qui les aident Et qui les accompagnent T'as ton entreprise offre le projet Et ils investissent Ils aident Ils financent Et voilà quoi Exactement voilà BPI France Pour aller voir sur internet Si jamais vous avez envie De créer une boîte Et bah ils vont vous accompagner Ils vont vous filer de l'argent S'il y a besoin de vous financer Vous présenter un réseau Cinéma, mode Vous aiguiller Artvisuel, édition Un peu de tout tu vois Exactement Il y a plein de milieux artistiques aussi dedans Donc voilà ça peut vous aider A monter vos boîtes Donc on encourage un peu l'entrepreneuriat Et surtout pour les jeunes Etc Donc voilà On connaitre les parents Et les gens Vous avez ici à BPI France On t'embrasse fort Je vous remercie à tous les amis Merci Vous êtes venus Vous vous retrouvez à tous les prochaines Abonnez-vous à la chaîne Instagram Baile si vous n'avez pas Qu'il vous plaît Je vous remercie Je vous remercie tout le monde Merci Je vous remercie tout le monde Merci 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 Merci